Laurent connut vite le public de l'endroit, public mêlé et disparate qui s'apitoyait et ricanait en commun. Des ouvriers entraient en allant à leur ouvrage avec un pain ou des outils sous le bras. Ils trouvaient la mort drôle. Parmi eux se rencontraient des loustiques d'ateliers qui faisaient sourire la galerie en disant un mot plaisant sur la grimace de chaque cadavre. Ils appelaient les incendiers, décharbonniers, les pendus, les assassinés, les noyés, les cadavres troués ou broyés excitaient leur verve gogonarde et leur voix qui tremblait un peu, balbutiaient des phrases comiques dans le silence frissonnant de la salle. Puis ils venaient de petits rentiers, des vieillards maigres et secs, des flâneurs qui entraient par désœuvrement et qui regardaient les corps avec des yeux bêtes et des mous d'hommes paisibles et délicats. Les femmes étaient en grand nombre. Il y avait de jeunes ouvrières toutes roses, le linge blanc, les jupes propres, qui allaient d'un bout à l'autre du vitrage, lestement, en ouvrant de grands yeux attentifs, comme devant l'étalage d'un magasin de nouveautés. Il y avait encore des femmes du peuple, hébétées, prenant des airs lamentables, et des dames bien mises, traînant nonchalamment leurs robes de soie. Par moments, arrivaient des bandes de gammas, des enfants de douze à quinze ans qui couraient le long du vitrage, ne s'arrêtant que devant les cadavres de femmes. Ils appuyaient leurs mains aux vitres et promenaient des regards effrontés sur les poitrines nues. Ils se poussaient du coude, ils faisaient des remarques brutales, ils apprenaient le vice à l'école de la mort. C'est à la morgue que les jeunes voyous ont leur première maîtresse. Au bout d'une semaine, Laurent était écœuré. La nuit, il rêvait les cadavres qu'il avait vus le matin. Cette souffrance, ce dégoût de chaque jour qu'il s'imposait, finit par le troubler à tel point qu'il résolut de ne plus faire que deux visites. Le lendemain, comme il entrait à la morgue, il reçut un coup violent dans la poitrine. En face de lui, sur une dalle, Camille le regardait. La tête levée, les yeux entrouverts. La tête levée, les yeux entrouverts. Sous-titrage ST' 501